C'est comme ça, que l'on s'est aimé Et maintenant... Voici Nagui Bonsoir, bonsoir, super Voilà, Kathleen, donc, la dernière fiancée de Clo-Clo Bella Chichi, elle a été faite tout à l'heure Voilà, absolument How do you do ? Very well, thank you And yourself ? Fine, thank you Bon, je veux rien dire, ma façon, Marie est en Californie en même temps C'est vrai, et puis moi je suis né à Alexandrie, apparemment, elle nous a mis bien Eh oui, c'est vrai C'est vrai ? Eh oui ? Peut-être un petit côté revival Moi j'ai des magnolias dans la loge Si on pouvait la pécho Je crois que... Et du caviar Ah ouais, t'as du caviar ? Car elle mangeait tous les matins une cuillerée de caviar C'est vrai, pour se tenir en forme, bien sûr C'est fini le caviar maintenant ? Non Alors, il faut dire qu'il faut pas manger de caviar C'est trop cher Non, c'est pas ça, c'est qu'on tue les esturgeons Voilà, c'est bien de parler Qu'est-ce t'achètes à la place ? Des nouilles Bien, alors donc c'est le grand retour à l'antenne sur France 2 de Nagui depuis le 17 janvier Avec une émission, un jeu qui s'appelle Le Coffre, le samedi à 19h Alors le principe du jeu, c'est pas compliqué Vous allez nous l'expliquer On vous pose des questions, vous connaissez la réponse, vous la donnez, vous la connaissez pas ? Vous la négociez avec d'autres candidats ? Par exemple, une question Nagui, un exemple de question Quelle est la capitale d'Australie ? Sydney Non, Melbourne Merde J'aime bien le nom Melbourne Non, c'est Canberra Alors, exemple, je te pose la question, tu ne connais pas la réponse Lui dit, moi je sais Tu négocies avec lui, tu dis bon, tu me la vends à quoi ? 50 euros ? Je ne sais pas avec lui Si, 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 si Si, tu fais ça tout à l'heure Non, moi je n'ai pas dit pas avec lui, ça fait trop mal au cul Voilà Disons une autre pour voir, merde, ça me fait chier d'avoir perdu moi Allez, facile pour toi, qui a écrit la chartreuse de Parme ? Stendhal Applaudissements Alors, en même temps, tout le monde le sait Le venant de Stendhal Ah, je suis content que tu me poses cette question car il a un lien de parenté avec Jean-Paul Gravillon dont on parlait tout à l'heure Et il s'appelait Emile Gravillon Non Donc, tu négocies avec moi, négocies, c'est ça ? C'est ça, c'est ça Alors, je t'achète ta réponse, 100 euros Non, c'est pas assez Toi, tu dis 120 120 D'accord C'est Henri Belle B-E-Y-L-E Voilà Henri Belle, voilà Comme Ringo Comme Guy Belle Guy Belle, absolument, Ringo Willicat dans le métier Il s'appelle comme ça ? Ringo Willicat, non ? You know ? Ringo Willicat You don't know Ringo Willicat ? Il mariait Chella Willicat ? You remember Chella ? Chella Oh, Sheila 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 Oh, Sheila Bien Oui, oui Bien Vous revenez de loin, Nagui Oui Quand t'es dans le désert Depuis trop longtemps Tu te rends la vie Tu te rends la vie Ça te sert Tu te rends la vie Moi, je vais dire un truc Parce que j'étais dans le désert aussi Alors, c'est comment ? Ce qui est terrible quand t'es dans le désert C'est que les gens Tu prends un taxi Le mec fait Ah, dis-donc, alors vous, on ne vous voit plus Et c'est terrible Parce que les gens Toute la journée Ils te disent Mais pourquoi vous n'y êtes plus à la télé ? Parce que ceux qu'il y a maintenant Ils sont beaucoup plus bons que vous Vous étiez formidables Et toi, t'es là Tu fais, ouais J'ai eu plus de rôle J'ai aussi, en faisant un plein d'essence Quelqu'un qui m'a dit C'était vachement bien hier soir Ça faisait deux ans que je ne faisais plus télé Bon, on m'a dit T'as encore des ronds pour t'acheter de l'essence Non, c'est terrible Parce qu'il y a plusieurs solutions Soit on se fait refaire le visage Et à ce moment-là Plus personne ne vous en parle Parce qu'on ne ressemble pas à ce qu'on était Donc voilà, c'est la première solution C'est de changer de gueule La deuxième solution C'est s'exiler à l'étranger Parce que, voilà La télévision, c'est pas le cinéma C'est-à-dire qu'en Italie Ou en Espagne On nous connaît moins Donc on pourrait vivre pas Et la troisième solution Pour échapper à ça Bah c'est de refaire de l'antenne C'est ce que vous avez fait Et voilà, donc maintenant ça va Les gens C'est pas vous qui décidez de refaire de l'antenne Bah oui, je sais bien Oui, c'est un métier Où on vit du désir des autres Et c'est compliqué Alors vous avez dit à la direction de France 2 Je veux bien faire un jeu A condition que ça soit pas seulement un jeu Et que j'ai d'autres choses à faire sur l'antenne Sauf qu'il n'y avait pas à condition dans la phrase Ah, il n'y avait pas à condition Non C'est pas contractuel C'est juste les yeux dans les yeux Oui, mais J'ai pas envie de faire que ça Mais avec beaucoup d'humour La chaîne vous a proposé une émission Qui s'appelle Le geste qui sauve Question de survie Question de survie Tu as vu ça ? Tu sais plus ce que c'était ? Remets-le Remets-le D'accord Je préfère ça Didier Viens Je vais faire comme Claude François I am like Claude François You know ? Didier, Didier Pas mal, pas mal Honnêtement C'est ce qu'on fait de mieux C'est ce qu'on sait de mieux faire oui Mais comme Claude François Je suis très maniaque Je suis très maniaque Je suis comme Claude François Je suis comme Claude François moi On peut voir si ça marche dans l'autre sens Didier, Didier On va essayer avec Nagui On va voir si ça marche avec Nagui Didier Ah ouais ! Ouais ! Ça marche ! Il y a la main Avec vous ? You want to try ? Avec du champagne la veille Je suis sûr que je vais essayer Oh 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 ! Can I grab it ? Ouais ! Avec quelle histoire ? Ça marche pas ! J'en donne ! Nagui, Nagui ! Et voilà ! Nagui ! C'est hyper clifant de faire ça Ouais ! Mais l'arrêter c'est encore plus fort que le déclencheuse Ouais ! Bah oui ! Moi je le déclenche bien mais j'arrête pas ! Nagui tu vois on voit que c'est un animateur chevronné Il arrive à arrêter là Il y a un truc qui passe dans les yeux Ouais ! Bah oui il a l'habitude Nagui Alors il y a des... Tu capitale sur une âme ? Ah ! Panamaribo ! Tu négocies pas avant ? Je l'achète plus ! Ça y est il l'a dit ! Disons une autre pour voir ! Mauritanie ? Ah t'es très capitale en fait ! Port-Étienne ! Port-Étienne ! Non mais si ça a changé le nom ça s'appelait Port-Étienne ! Non ? Nouakchott ! Oh ! Bravo ! Respect ! Les jours j'ai un spécial animateur ! Ah oui ! Volontiers ! Si j'ai un spécial animateur je viens ! C'était pas ça mais bravo quand même ! Alors Nagui il y a dans votre légende un épisode glorieux il y a une vingtaine d'années à l'époque où vous cherchiez à toute force de rentrer dans une radio nationale un dirigeant à Europe 1 vous dit moi je veux bien t'engager mon garçon mais tu vas changer de nom tu vas t'appeler Christian ou Jean-Claude parce que Nagui c'est trop typé et vous avez refusé le job parce que vous avez refusé de prendre un pseudo quoi ! Tu as pu t'appeler Magui mais bon ! Ou Chagui ! Vous préférez s'appeler Chagui ! Bagui ? C'est un autre stade ou Chag ? Non ! Non ! D'accord ! Ça veut dire pécho quand même Chag ! Chagui c'est le chauffeur ! Ah bah oui c'est pour ça ! Donc tu lui dis ça ça change tout ! Elle a pas compris sa langue non plus ! Non mais c'est vrai non sérieux ! C'était courageux ! Bah je sais pas si c'était courageux c'était instinctif ! C'est le réflexe ! On aime bien ce que vous faites mais changer de prénom ça fait trop arabe ! Mais c'est vrai que c'est le réflexe c'est de dire bah non désolé ! Alors vous dites moi j'ai un problème parce que pour les arabes je suis pas un vrai arabe j'ai pas grandi dans les banlieues je parle pas arabe je suis pas musulman j'ai pas souffert du racisme et quand même pour les français je suis un arabe quoi donc c'est un peu compliqué pour vous c'est un peu comme Smaïn finalement non ? C'est vrai que je n'ai pas le côté encore moins communautariste je déteste tout ce qui est communautaire c'est même dangereux ça fait partie de toutes les extrêmes qu'il vaut mieux éviter en ce moment et ne revendiquant pas spécialement ni ses origines là je les cache pas mais je suis pas là en train de faire un discours pro ni pro arabe ni rien du tout c'est vrai qu'après les arabes vous regardent après d'un oeil un peu bizarre vous mangez du porc ou vous êtes pas musulman vous mangez du porc vous ? Oui je suis pas musulman donc je mange des requins il est dans le showbiz il mange de tout et c'est mal perçu par des intégristes souvent vous avez ressenti un changement d'attitude depuis le 11 septembre à votre égard par exemple parce que beaucoup d'amis musulmans me disent qu'ils ont senti un changement d'attitude mais je ne suis pas votre ami je ne suis pas musulman On pourrait plus devenir notre ami ou musulman ? Non honnêtement le seul point sur lequel ça a pu changer c'est vrai que devant aller aux Etats-Unis à un moment donné je me suis dit je vais faire ça un tout petit peu plus tard ça serait trop bête en ce moment c'est à dire c'est le genre de pays où on sent qu'au niveau du sens de l'humour si quelqu'un reste un peu trop longtemps aux toilettes en disant je vous rassure je fais pas une bombe il risque de faire de la tôle si on écoute Tom Jones avec sex-bombe on va faire de la tôle aussi tout ça donc ils sont un peu tendus je les trouve un peu réduits en ce moment même Plastique Bertrand qui prend les jours on l'imagine comment ça se passe pour vous Kathleen parce que vous vivez aux Etats-Unis vous entendez parler des français toute la journée vous avez vécu en France vous avez été amoureuse d'un français est-ce que vous sentez une pression contre les français aux Etats-Unis ? je crois que tout ce que nous avons contre les français pour le moment c'est que l'euro est vraiment trop fort et ça nous coûte beaucoup trop cher de venir vous voir ah d'accord bah voilà tu vois c'est très simple c'est tout c'est qu'une question de tulle ça va ouais nous sommes des capitalistes je suis vraiment désolée c'est comme ça mais j'habite en Californie vous seriez bienvenue chez moi elle est super prête là super prête elle te veut te ramener à la maison et en plus on a un rebeu à la maison en ce moment quand on habite aux Etats-Unis c'est qu'on l'aime c'est courageux j'ai une famille extraordinaire je suis sûre que vos maris et vos enfants vont beaucoup vous aimer vous serez bienvenue venez nous voir en Californie Nagui Claude-François pendant dix-huit mois toi dans sa maison en Californie toujours c'est bien cool